Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des émotions. Donc, ces émotions qui ont été particulièrement présentes dans les derniers mois de la pandémie, qui ont peut-être pris toute la place. On peut vivre des émotions un peu plus négatives. On peut vivre, par exemple, la colère, la peur, l'anxiété. Des émotions qui sont peut-être un peu plus difficiles à vivre. On a peut-être également vécu des belles émotions lorsqu'on était heureux de retrouver des membres de notre famille, des amis. L'œuvre de Marcel Ferron me fait véritablement penser à toute cette vague d'émotions qu'on a pu vivre dans les derniers mois. Une image est vraiment une invitation. Une invitation pour le regardeur à venir se pencher sur ce qu'il vit. On va venir au musée, on se dit, ah, je ne suis pas très à l'aise, je n'ai pas un parcours en histoire de l'art pour pouvoir bien apprécier les œuvres, mais tout le monde a des émotions. L'image nous permet de nous questionner, nous permet également d'enrichir des réflexions et aussi peut être un fabuleux outil d'introspection. Si on regarde l'œuvre de Marcel Ferron, on voit vraiment une multitude de couleurs. Ensemble, on va pouvoir décortiquer cette œuvre d'art-là en associant peut-être chaque couleur à une émotion qui vous est propre. Et j'aimerais ça qu'on prenne un instant ensemble pour se permettre de rentrer à l'intérieur de l'œuvre, faire un voyage pour qu'on puisse observer qu'est-ce que cette œuvre a à vous dire sur vous. Je vais prendre quelques instants pour prendre de grandes respirations et expirer tout ce que vous avez besoin d'expirer, tout ce qui s'est passé peut-être dans les derniers mois, dans les dernières semaines, dans la dernière journée, dans la dernière heure. On va d'abord prendre un moment pour observer l'orange. L'orange dans ses différentes teintes. Pour moi, ça me rappelle un petit peu la flamme. La flamme, peut-être qu'on a entretenue durant cette période un peu plus difficile. Lorsque je parle de flamme, c'est peut-être qu'on a nourri certaines passions pour pouvoir s'occuper. Peut-être que c'est le temps que vous avez pris pour être avec vous-même. Ça peut être aussi les multitudes de zooms qu'on a fait avec nos amis. Prenez un moment pour ressentir qu'est-ce qui m'a permis de traverser cette période. Par la suite, je vais vous inviter à observer le noir. Toutes les émotions un peu plus négatives, peut-être, que cette pandémie nous a fait vivre. Prendre un moment, peut-être, pour mettre des mots. Mais sinon, venir simplement ressentir. Finalement, je vais vous inviter à observer le bleu dans l'œuvre de Marcel Ferron. Ce bleu qui est lumineux, qui vous a permis, en fait, de vous apaiser. Je vous invite à fermer vos yeux, à vous concentrer et simplement, peut-être, penser à tous les moments de douceur que vous avez vécu durant cette période de confinement, durant cette pandémie. C'est une œuvre, pour moi, qui est en mouvement avec les coups de spatule. C'est une œuvre qui est remplie également d'espoir. Ça me rappelle que tout bouge. Tout est en mouvement, comme les émotions. Et donc, ces émotions sont temporaires. Tout comme la période qu'on est en train de vivre en ce moment. L'œuvre qu'on vient d'observer ensemble nous a fait vivre une foule d'émotions. Ces émotions peuvent être le moteur d'une création. Je vous invite donc à prendre le médium de votre choix, que ce soit l'écriture ou les médiums artistiques. Respectez vos limites. Écoutez-vous. Et tout simplement, venir ressortir, venir exprimer tout ce que l'œuvre vous a fait vivre lors de cette brève capsule. Si les émotions que vous vivez en ce moment sont trop intenses, je vous invite à reprendre une connexion peut-être avec votre respiration, mais également observer le orange, le jaune, le bleu. Donc, qu'est-ce qui vous a apaisé et qu'est-ce qui vous a nourri durant cette pandémie? De terminer sur une image davantage positive, quelque chose qui est à l'intérieur de vous, et vous avez tout simplement besoin de fermer vos yeux pour revenir à cet instant.